Guillaume, vous avez une proposition pour Pierre Assouline ? La tradition de fin d'émission, c'est le sketch qu'on propose à l'invité. Et l'actualité du jour, c'est Henri Guénaud qui a été viré de Sud Radio. Et ça, c'est terrible, on l'aime beaucoup Henri. Donc on a imaginé une petite réunion entre Nicolas Sarkozy, Carla Bruni et Henri Guénaud que vous allez interpréter. Pierre, on y va tout de suite. Elle commence. Ah là là, mon pauvre Henri, quelle indigneté. Sud Radio m'a tué. C'est scandaleux, se faire virer parce qu'on défend les honnêtes gens comme ça. Calme-toi mon chouchou. En plus, ils avaient intitulé ma chronique « Libre comme Guénaud ». Sur ce coup-là, ils n'avaient pas tort, maintenant vous êtes complètement libre. Alors que moi, avec les juges qui me courent au cul, je ne suis pas prêt d'avoir ma chronique « Libre comme Sarkozy ». Vous croyez que je pourrais postuler à France Inter ? Vous ne voulez pas plutôt demander à Radio Courtoisie quand même ? Ou à la limite France Culture avec Alain Finkielkraut ? Oui. Je pense plutôt à remplacer Jean Lebrun dans la marge de l'histoire. Pourquoi pas, mais il faudrait changer le titre de l'émission. Je l'ai déjà, la marge de l'homme africain qui n'est pas assez entré dans l'histoire. Excellent, c'est vraiment remarquable. Je pense que vous seriez aussi très bien dans le carnet de campagne. Comme tes carnets de campagne électorale, chouchou ? Non, en fait, c'est nul, comme il était à court. Et sinon, j'avais pensé au jeu des 1000 euros. Combien, vous dites ? 1000 euros. Ridicule, quand je pense à moi à Marc Kadhafi. Oh, quelle bande de gueux sur France Inter ! Ou alors, je présente le téléphone sonne. Allô ? Oui, bonsoir, ici Paul Bessmuth. Ah ok, je vois. On oublie un boomerang, ça n'ira pas non plus. Ah, pourquoi ? À cause de toutes ces mises en examen qui vous reviennent dans la gueule. Mon pauvre chouchou est innocent. Quant à l'instant M, j'imagine déjà les petits rigolos qui vont associer le M à mis en examen. Quelle honte, c'est pas l'idée que je me fais du service public. Alors, il ne reste plus qu'une solution. Je vous chante une chanson ? Non, t'es gentille, non merci Carlita, non merci. La solution, c'est affaires sensibles. Ok, donc fais-nous plutôt une chanson à ce moment-là. C'est quelqu'un qui m'indique que tu mentais encore. Merci. 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 Merci.